Bonjour à toutes et à tous, je suis Anna, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'étiquette. Voilà, le livre de Nadine de Rothschild, Le bonheur de séduire, l'art de réussir, le savoir-vivre au XXIe siècle. Sur le blog, j'ai déjà chroniqué ce livre, mais enfin, il est tellement gros, vous voyez bien, il y a une quantité énorme d'informations et de leçons de savoir-vivre à l'intérieur, donc je le ré-ouvre aujourd'hui pour cette vidéo. Le sujet du jour concerne la réception des amis de nos enfants. Pour un goûter d'anniversaire, par exemple, vous invitez les amis de 7-8 ans de votre fille ou de votre garçon, et alors voilà, que conseille Nadine de Rothschild ? Première leçon, lorsque vous adressez l'invitation, écrivez, donc adressez l'invitation aux parents de l'enfant, pas aux petits garçons, pas à la petite fille, mais la plupart du temps à la mère de l'invité. Voilà. J'ignorais cela, je me souviens, dans mon enfance, on s'adressait les invitations directement, et pourtant non, il convient d'adresser l'invitation aux parents. Effectivement. Lorsque c'est un rallye et que les enfants ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, des adolescents, des pré-adultes, je pense qu'on peut directement leur adresser l'invitation, mais tant que c'est réellement des enfants de 7-8 ans, adressons l'invitation aux parents. Très bien. Deuxième conseil, toujours tiré de ce livre, page 118. Lorsque vous recevez l'enfant chez vous, pour un goûter d'anniversaire par exemple, ne le questionnez pas sur le métier de ses parents, sur ce que font ses parents. Voilà. Plusieurs raisons à ça. Nadine de Rothschild évoque le fait de ne pas déranger les enfants pendant qu'ils jouent, mais aussi, à vrai dire, derrière cela, il y a cette volonté de ne pas trop questionner l'enfant, de ne pas le faire passer par un interrogatoire, et vous savez, de ne pas lui donner la sensation d'approuver ou non les amitiés. Voilà. Et d'autant plus, si vous le faites devant votre enfant, il va comprendre que vous êtes juge de la pertinence de ses amis. Donc, voilà, il peut peut-être mal le prendre ou, en tout cas, se rebeller à l'adolescence, j'en parle pas. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas une question appropriée. Lors de la discussion avec les parents, vous pouvez leur poser la question, mais n'embêtez pas les enfants avec ça. Voilà. Ils ne passent pas un examen, les enfants sont simplement là pour jouer. Très bien. Troisième règle. Lorsque vous, à vrai dire, c'est une règle qui se justifie parce que le livre a été écrit en 91, réédité en 2001. Donc, dans mon enfance, ça se comprenait totalement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'applique encore à nos familles. Il est écrit, Nadine de Rothschild recommande que, lorsque un mercredi après-midi ou un dimanche, un samedi après-midi, « Vous recevez les amis de vos enfants. » Voilà. Et lorsqu'ils rentrent tout seuls à pied chez eux, il convient à ce moment-là, une fois qu'ils ont passé la porte, d'appeler directement, enfin, d'appeler les parents pour les prévenir du départ de leur enfant. Bon, les textos n'existaient peut-être pas à l'époque, donc on passait un appel. De nos jours, alors, texto ou pas texto, c'est même plus la question. Je ne sais pas réellement s'il y a encore des parents qui lâchent leurs enfants et qui leur permettent de rentrer tout seuls après une après-midi de jeu. Alors, dans mon enfance aussi, c'est évident, on parcourait plusieurs rues pour rejoindre nos amis et on rentrait tout seuls. Mais, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Ou est-ce que les parents ont pris l'habitude de toujours venir chercher l'enfant, même quand il habite à quelques rues ? Bon, je ne le sais pas. En tout cas, voilà, c'est aussi, c'est intéressant de voir à quel point les temps ont changé et que ce conseil était parfaitement pertinent à l'époque de, enfin, il y a 25 ans. Et d'autant plus avant, à l'époque de, lorsque Nadine de Rothschild était un peu plus jeune, jeune maman en tout cas. Ok, dernier conseil. La leçon d'étiquette numéro 4, lorsque l'on reçoit les enfants, les amis de nos enfants et lorsque ceux-ci sont invités à un anniversaire. Il convient de répondre par écrit ou par téléphone pour signaler la présence, pour confirmer la présence de notre enfant ou infirmer, voilà, on accepte une invitation ou malheureusement, enfin, on est contraint de la refuser. Mais en tout cas, il faut, voilà, il faut prévenir son interlocuteur. Alors, pour la majorité d'entre vous, vous allez me dire que cette quatrième règle est tellement normale, tellement naturelle que ça ne vaut même pas la peine de l'écrire et de perdre son temps à la commenter. Ceci étant dit, bon, dans les coulisses de ce blog et parmi la vie, je pense que vous avez tous des amis, on a tous un groupe d'amis et parmi eux, il y a ceux qui, ils sont géniaux, mais ils ne répondent jamais à nos invitations. Et jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas s'ils seront présents ou pas. Et même s'ils ne viennent pas, le lendemain, ils n'écrivent pas ou ils n'appellent pas pour, voilà, pour s'excuser ou pour, voilà, pour préciser pourquoi ils n'ont pas pu venir ou rien. Bon. On en pense ce qu'on veut. Enfin, on soupire haut et fort. Toujours est-il que, ça c'est bon, de la part d'Anadine de Rothschild, d'inviter les enfants, d'appeler les parents ou de leur écrire un mot pour habituer l'enfant, dès son plus jeune âge, à répondre à une invitation. Soit on confirme sa présence, soit on l'infirme, mais dans tous les cas, on se manifeste. Et on remercie, évidemment. Allez, très bien. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre, pour plusieurs raisons. La première, c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations. On apprend plein de choses sur les bonnes manières, l'étiquette, la bienséance. Mais surtout, il est très amusant, lorsqu'on le relit, d'ailleurs à la première lecture aussi, il est très amusant de constater l'écart qu'il y a entre les règles au moment de la première publication, en 1991, il y a 25 ans, et ce qui se passe aujourd'hui. Non seulement parce que les médias et les moyens de communication ont changé, mais également les modes de vie. Vous l'avez vu avec cet exemple de on ne laisse plus nos enfants rentrer tout seuls, après même en plein jour, en plein soleil, et dans la même rue. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, les règles aussi, les mentalités ont changé. Donc c'est agréable. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant de constater l'écart et l'évolution de la société, en bien ou en mal, bon. Mais c'est précieux. Allez, très bien. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501